Alors bonjour Sacha Gavani, bienvenue au Peptoch sur la route. Alors évidemment avocat chez Evolex, agent de joueur professionnel, conférencier chez Formax. Ecoute, faire une petite introduction pour que les gens te connaissent mieux. L'année passée ou il y a un peu plus d'un an, tout le Québec sportif a tombé sur le dos quand on a entendu une nouvelle que Laurent Duvernay-Tardy par le biais de son agent va dégâter un contrat de quarante quelques millions pour cinq ans et ça entre autres c'est grâce à toi. Oui, c'était un travail d'équipe. Oui mais parle-nous de ça, comment tu as fait ça? Bien écoute, c'est sûr que Laurent c'est un gros processus, il a commencé en 2013 avec Améguil puis il a réussi à monter les échelons, à se rendre à la NFL, on a travaillé ensemble et quand il a fait sa place, il a réussi à s'établir non seulement comme un joueur, disons de périphérie mais un joueur d'impact avec les Chiefs. Oui, finalement. Puis avec le temps, je ne veux pas la valeur des joueurs de football professionnel, ce n'est pas moi qui la décide, c'est vraiment décidé par le marché. Oui. Et quand c'est arrivé le temps de discuter avec les Chiefs, on ouvre les discussions et on échange des propositions. Et on était quand même d'accord sur la valeur du joueur, il fallait qu'on négocie un peu la durée et tout, mais finalement on s'est entendu sur le contrat qui a été très bien. OK. Mais ça commence comme ça, bon on sait que c'est 40 quelques millions pour 5 ans, donc on parle de 8 millions par année ou à peu près. Ça commence vraiment en disant, on met les Chiefs sur la table ou bien on essaye, les acheteurs en général vont essayer d'avoir un meilleur prix pour acheter quelque chose? Est-ce que c'est le même que ça se passe dans le football? Ben en fait, nous, ça commence à fonctionner, on a parlé avec les Chiefs, notre équipe, et on a su qu'ils étaient intéressés à renégocier. OK. Donc, on a travaillé, moi puis mes collègues, 2-3 semaines de temps à préparer la première offre. OK. On a étudié les comparables, on a vraiment mis les chiffres sur la table, on a négocié entre nous en premier. OK. Et quand on était prêts, ben on l'a soumis. Pas très glamour, par courriel, la première offre. Ah oui? Oui, avec les chiffres que nous on voulait. Et après ça, ben ils nous ont rappelés, nous ont répondu par courriel, puis on s'est échangé des propositions pendant près 2-3 semaines de temps. Et finalement, on s'est entendu. Ça s'est fait assez bien. Comment on se sent quand on conclut le deal? Est-ce que ça s'est fait en personne? Ou ça s'est fait encore par courriel? Non, ça s'est fait, un de mes collègues avait parlé avec les Chiefs, et il m'a appelé, il m'a dit, je pense qu'on a un deal. Il m'a envoyé les chiffres finales pour révision, puis là, j'ai dit, on avait un deal. Fait que là, tout de suite, on appelle Laurent, puis on célèbre. Là, c'est le champagne, c'est le party, ça? Ouais, improvisé, là. Laurent, il était à la maison, tranquille, puis quand j'ai annoncé, ben c'est sûr que lui, c'était un grand moment, l'émotion, le prix, puis je suis allé directement le voir, puis on a invité sa famille et tout, puis on a fait un petit partage. Écoute, c'était une belle victoire, Sacha. Félicitations à toi, évidemment, à Laurent aussi. Et nous, on est fiers en tant que Québécois, là, qu'il s'est passé ça. C'est rare qu'on ait un joueur, évidemment, dans la NFL, là, c'est très, très rare. Alors, félicitations, puis évidemment, tu entretiens sur ce sujet-là dans tes conférences. Ouais, absolument. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Bye.